Maintenant, ce soir, on s'intéresse à l'actualité dans le domaine des jeux vidéo parce qu'il y a plusieurs nouvelles aujourd'hui, notamment Nintendo qui retarderait la sortie de sa nouvelle console, la Switch 2. Et il y a aussi le géant Sony qui prévoit que ses ventes de PlayStation 5 vont être plus faibles que prévues. Notre invité ce soir est une sommité en la matière et les YouTubeurs, streamers, influenceurs, suivis par quoi? 1,6 million d'abonnés sur YouTube. Nabil Larek, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de me recevoir. Merci pour la présentation. Et on vous connaît aussi sous le nom d'Aikilou sur Internet. Absolument. Oui, on peut m'appeler Nabil. Vous pouvez m'appeler Nabil. Nabil, vous êtes un passionné de jeux vidéo depuis longtemps. Depuis que je suis tout petit, absolument. J'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans. J'en ai 30 aujourd'hui. Et vous réalisez le rêve de bien des jeunes qui nous regardent. Jouer aux jeux vidéo et gagner votre vie en jouant aux jeux vidéo. Absolument. C'est devenu une profession qui est quand même connue aujourd'hui. À l'époque, je pensais à la présenter, expliquer le concept, mais on est en 2024. Et la plupart des gens savent un petit peu ce que c'est à travers TikTok, YouTube, etc. Tout à fait. Vous jouez beaucoup aux jeux sur PC, sur ordinateur. La nouvelle d'aujourd'hui, elle est fait que Nintendo retarderait la venue, la sortie de la Switch 2. Vous l'interprétez comment? Parce que le marché attendait à ce que Nintendo dévoile sa nouvelle console cette année. Puis là, l'action de Nintendo a perdu des plumes. Aujourd'hui, les gens sont déçus. J'ai un effet de déjà vu parce que j'ai l'impression, pas juste une impression, clairement depuis 4 ans, j'entends parler de la nouvelle Switch. Je ne sais même pas si elle va s'appeler la Switch 2, vous savez, parce que rien n'a été officialisé par Nintendo. Donc, je dirais que je ne suis pas surpris parce que tant qu'il n'y aura pas une communication officielle de leur part, rien n'est marqué, n'est coulé dans le béton parce que c'est tellement imprévisible le développement du matériel. D'abord, d'une nouvelle console qui est probablement qui sera bientôt l'une de leurs plus vieilles consoles en âge. Et une des plus populaires. Aussi, absolument. Parce que si on regarde ensemble, Nabil, les consoles les plus vendues dans l'histoire des jeux vidéo, la PlayStation 2 arrive première, 155 millions d'unités vendues, mais la Switch n'est pas loin, à 139 millions, ce qui en fait un succès qui a relancé Nintendo ces dernières années. Ça ne me surprend pas qu'ils aient pris autant de temps. C'est un peu la tendance de toute l'industrie du jeu vidéo, de prendre plus de temps entre deux opus, entre deux nouveaux jeux vidéo d'une grosse licence, entre deux nouvelles consoles d'un constructeur. Alors, je pense qu'on en est proche, mais il y a aussi pas mal de choses qui viennent bousculer Nintendo, je pense. On a entendu parler de Palward récemment, c'est un jeu qui est très à la mode, qui s'inspire beaucoup de Nintendo et qui a eu un succès phénoménal, des millions de ventes et tout, d'une petite équipe de développeurs qui s'inspire clairement de Pokémon. Il y a aussi la compétition peut-être de Valve avec leur console portable, qui s'inspire un petit peu de la Switch. Elle lui ressemble vraiment au niveau de la forme, mais elle n'est pas pareille. Dans le fond, c'est un ordinateur. Il y a énormément de compétition dans ce secteur-là. Et donc, je pense que Nintendo doit s'ajuster. En plus, il y a leurs jeux qu'ils doivent préparer pour la console. Ces derniers peuvent être retardés. On n'est même pas au courant de ce qu'ils prévoient de sortir. Alors, tant que Nintendo n'auront pas communiqué, là, j'attends d'en voir plus. Il y a PlayStation également, Sony, qui annonce vendre moins d'unités cette année. On prévoyait en vendre 25 millions. On va en vendre 21 millions, finalement, au 1er mars. Ça nous dit quoi du succès de la PlayStation 5? Ça surprend au début parce qu'on a tous eu ou connu quelqu'un ou juste vécu la situation de vouloir s'en procurer une de PlayStation 5. Et elles étaient en rupture de stock pendant des mois, pendant des années. Écoutez, le caissier à qui je discute, à l'épicerie, m'a dit en fin de semaine, je le salue, André, je reçois ma PlayStation 5 en fin de cette semaine. Je vais jouer toute la semaine. Mais il semble que Sony ait eu un problème à livrer la marchandise. Absolument. Je pense que ça avait à voir avec peut-être les problèmes de composants, les problèmes de logistique en 2020, en 2021. Et je pensais que tout cet engouement et aussi ce manque, cette exclusivité, allaient se traduire en plus de ventes que les projections, plutôt que l'inverse que l'on voit là. Mais en même temps, je ne suis pas surpris parce que c'est vrai que le catalogue des jeux vidéo sur consoles est intéressant. Mais dans cette économie, le choix est plus difficile de faire un aussi gros investissement. C'est cher. Oui, c'est cher. Puis c'est pour ça, je pense aussi qu'on a de plus en plus d'espace entre les consoles. C'est combien une PS5 ? J'en ai aucune idée pour être honnête. Alors je ne veux pas dire... Plusieurs centaines de dollars. Ah oui, très facilement dans les 500, 600 dollars. Je n'en ai pas, moi, je joue sur ordinateur. Mais c'est un investissement. Puis aussi, je pense qu'il y a cette transition un peu vers le numérique. Le jeu vidéo va de plus en plus vers les services à la demande. Un petit peu vers le cloud gaming. C'est-à-dire que je pense que le jeu vidéo, dans les dix prochaines années, risque de vivre la même transition que le reste des industries du divertissement. La musique, le cinéma, etc. C'est-à-dire qu'on risque de voir de plus en plus de systèmes d'abonnement et de moins en moins de nouvelles consoles, de nouveaux appareils. Donc, j'achète mon jeu en ligne ou j'achète une bibliothèque, un accès à une bibliothèque de jeux comme Spotify, par exemple. Et c'est discutable, ça. C'est très, comment dire, c'est controversé à juste titre parce qu'on perd un petit peu la propriété, le physique. On est aussi très attaché à des services en ligne. On est attaché à des compagnies qui peuvent arrêter d'exister. On perd un petit peu la notion de propriété. Nabil, il nous reste à peu près une minute. Je veux vous parler des pertes d'emploi. Elle se compte par milliers dans le secteur du développement des jeux vidéo. On l'a vu de Ubisoft à Activision Blizzard. Comment vous interprétez ces pertes d'emploi dans un secteur qui est en forte croissance? C'est vraiment, encore une fois, paradoxal parce que justement, on a la plus grande industrie du divertissement ainsi que le plus grand nombre de licenciements de ces dernières années. Alors, je pense que c'est entre autres dû au fait aux grosses acquisitions comme Microsoft qui rachète Activision Blizzard et par la suite, quelques mois plus tard, on entend parler de plusieurs milliers de licenciements. Les redondances auxquelles je pensais quand une grosse boîte arrive avec des milliers d'employés, puis rachète une autre boîte, je pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui se perdent généralement dans le domaine de la tech. Beaucoup de consolidation. Et lorsqu'un géant comme Microsoft achète Activision Blizzard... Oui, des compagnies ici montréalaises, québécoises sont victimes de ça aussi. Des projets de longue date sont annulés. Donc, c'est chagrinant à suivre. Je ne sais pas encore comment je me sens par rapport à ça, à part triste évidemment pour les dizaines de milliers de personnes qui perdent leur emploi. Mais c'est à surveiller pour voir comment l'industrie va émerger à la suite de cette vague de licenciements. Nabil Larec, on vous suit sur YouTube, sur Instagram également, sur Twitch aussi. On vous remercie d'avoir été là. On vous réinvite bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu.